Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et un tout nouvel épisode sur Angel Biathlon On se retrouve pour la suite même de cette carrière Si vous avez loupé le dernier épisode et que vous ne voulez pas vous faire spoiler N'hésitez pas à cliquer ici en haut à droite afin d'aller le rattraper parce qu'on va clairement spoiler tout ce qui s'est passé dans le dernier épisode Mais du coup on va aller directement dans le carrière Dans cet épisode on va donc aller continuer la saison et on va partir pour les championnats du monde Dans cet épisode on va commencer d'abord à Robichi Où on va aller faire une étape de coupe du monde avec individuel sprint poursuite Et ensuite on ira donc commencer les championnats du monde à Pyeongchang On verra évidemment comment ça se passe et on peut voir par exemple que dans le dernier épisode ça a été compliqué pour nous Mais on a réussi à se reprendre avec notamment notre premier podium en coupe du monde Et notre deuxième place sur l'individuel d'Annecy On verra dans cet épisode si on est capable d'aller chercher un podium ce qui serait beau Peut-être la première victoire même si ça semble quand même presque inenvisageable Et on va partir du coup directement pour l'individuel de Robichi Avant cela on va évidemment aller voir le total score On est donc actuellement 23ème avec notre biathlète On est 4ème au classement de l'indiv C'est à dire que là si on refait un bond individuel Il y a moyen qu'on se replace et qu'on puisse peut-être jouer une petite globe On verra si c'est faisable Mais avant de partir directement pour cet individuel de Robichi Je vais vous demander de lâcher un petit like afin de me soutenir Ça me fait grave plaisir et ça vous prend deux secondes N'hésitez donc pas à le lâcher Et maintenant on va donc partir pour cet individuel de Robichi On va se retrouver directement sur le premier tir couché Alors que les températures sont clairement pas folles pour avoir un boost justement sur nos skis J'arrive pour le premier tir couché de cet individuel Avec mon biathlète Il va falloir tirer assez rapidement parce que malheureusement mon battement cardiaque est pas élevé Et j'espère donc commencer cet individuel en beauté Évidemment qu'il commence en beauté cet individuel avec un beau 5 sur 5 Je vais donc pas aller faire de tour de pénalité avec mon biathlète Euh non pas Je vais donc pas perdre 20 secondes plutôt Parce que sur l'individuel il n'y a pas de tour de pénalité Mais une faute c'est 20 secondes de pénalité C'est beaucoup plus dur clairement qu'un autre pénalité De faire des fautes sur l'individuel Alors que maintenant ça va être le debout qui va nous attendre Parce que sur les individuels on permute couché debout Après un couché réussi et un beau 5 sur 5 J'arrive maintenant pour le debout On a un mini boost sur les skis sur cet individuel Ça peut nous être favorable sur la suite Alors que je vais essayer évidemment de pas partir à la fauche Pfff je suis trop énervé Oh là t'es un cri mais la balle elle est clairement dans la scie Comment je peux ne pas avoir le seum après ce tir Je ressors 15ème à 26 go 9 Mais vous avez bien vu où était la balle Non mais c'est une dinguerie qu'elle soit pas dedans clairement cette balle Alors que l'allemand là il nous doux Mais là j'ai un seum un seum un seum Oh normalement il y a 3 fois sur 5 4 fois sur 5 qu'elle est dedans Mais là malheureusement elle n'y est pas Et il va donc falloir faire avec Et maintenant on va se retrouver pour le deuxième tir couché Qui je l'espère va aussi bien se passer que le premier Allez j'arrive maintenant pour le troisième tir avec mon biathlète J'arrive pour un tir couché Il va falloir essayer de se remettre De la déception du tir de bougie Mille à dernière d'or Il va falloir se reconcentrer On va parler de reconcentration actuellement Avec deux fautes sur les deux premières balles Bon elles étaient compliquées à cadrer Mais elles n'ont pas été cadrées tout simplement Et je ressors donc 24ème à 1 minute 04 Je retourne malheureusement dans mes travers Après un début de course qui avait été presque parfait Avec un sans faute et seulement une faute Et en plus de faute j'aurais clairement pu l'éviter Je pense que c'est cette faute Qui va peut-être me coûter cher à la fin Sur cet individuel Et maintenant on va se retrouver pour le dernier tir Justement de cet individuel Où je vais éviter de ne pas partir à la faute Justement parce qu'il y a peut-être un top 20 à aller chercher Allez j'arrive pour mon dernier tir sur cet individuel Si je fais le 5 sur 5 Il y a moyen peut-être d'aller chercher un top 20 aujourd'hui Mais il va falloir le faire sur 5 sur 5 Evidemment que je le fais 5 sur 5 Pour bien terminer en beauté cet individuel J'aurais commencé avec un 5 sur 5 Je termine également avec un 5 sur 5 Et je vais ressortir pour l'instant En 16ème position provisoire A 1 minute 0 de 5 De Romanrice Et maintenant il me reste à peu près toute ma barre verte Je vais donc toute la consommer Dans ce dernier tour Et on va aller voir si on peut Pourquoi pas doubler un Doherty Qui juste demande Allez j'arrive déjà bientôt sur la dernière ligne droite Et même j'arrive sur la dernière ligne droite Avec mon biathlète On va voir quelle place je peux aller chercher Est-ce que je peux terminer devant Yohannes Non devant Tarieb Ça risque d'être compliqué Mais pourquoi pas Et si je termine devant Yohannes Euh devant Tarieb Putain pourquoi je confonds les deux Je ne sais pas Et je termine donc avec une seconde avance Par rapport à Tarieb J'avais le dossard 37 C'est à dire qu'il faut attendre encore Que quelques biathlètes arrivent Et malheureusement Il y en a deux Qui nous dépassent Et on termine donc à 1 minute 0 4 dixième de Romanrice Je lui ai repris pas mal de temps Dans la fin de cet individuel Et si j'avais fait le 20 sur main J'aurais terminé à seulement 4 dixième Ouais Du Roman Bon une belle course clairement aujourd'hui pour moi Avec mon biathlète Malheureusement Les trois fautes sur le milieu du tir M'ont coûté cher Surtout la faute sur le debout Que j'aurais clairement pu éviter Qui m'a fait un peu sortir de ma course Après j'ai su me reconcentrer Pour le dernier tir C'est pour ça que le deuxième tir couché Est un peu raté Mais devant du coup Romanrice s'impose devant Andersen Estalder Et aujourd'hui au niveau des skis Ça a été plutôt pas mal Avec un petit boost clairement Au niveau de nos skis Je termine donc à 9 secondes 5 sur les skis de Samuel Son Qui a été le plus rapide Et au shooting time J'ai tiré pas hyper lentement Même si je suis pas le plus rapide Au niveau de tir Un dernier tir en 6 secondes 1 Un troisième tir Qui aurait été en 7 secondes 5 Qui est pas foufou Un deuxième tir en 6 secondes Et un premier tir en 7 secondes 2 Bon c'est pas des tirs exceptionnels Mais j'essaye de m'appliquer Et ça marche Alors que maintenant On va partir évidemment Pour la suite Et pour le sprint de Robichy Où va pas falloir partir à la faute Afin de se qualifier Pour la poursuite Parce que sinon On perd pas mal de points Par rapport à nos adversaires En ne participant Au point aux poursuites Malheureusement Il fait un peu trop chaud C'est à dire que normalement On devrait pas avoir De boost de ski Je vais essayer quand même De faire une belle course Et on va se retrouver Directement pour le premier tir De ce sprint de Robichy Où je vais essayer Evidemment De faire le sans faute J'arrive sur le pas de tir Pour mon premier tir couché De ce sprint Je vais essayer évidemment De faire le 5 sur 5 Pour commencer en beauté Pour presque déjà Me qualifier Pour la poursuite Bon les deux dernières balles dehors Alors que j'avais assuré Le 3 sur 3 J'étais clairement Sur un bon tir Et je loupe mes deux dernières balles Bon la poursuite Elle semble compliquée À aller chercher clairement Avec cette course Un peu catastrophique Que je vais faire Et on va voir Combien je ressors Et du coup Avec ses deux fautes Sur mon premier tir Je ressors donc 23ème à 16 secondes Du premier actuel Niklas Hartweg Et maintenant Il va falloir clairement Faire le 5 sur 5 Sur le debout Parce que sinon Il n'y a aucune possibilité De se qualifier pour la poursuite Allez maintenant Le tir debout M'attend J'arrive avec Pas mal de retard Par rapport au premier actuel Qui est donc Niklas Hartweg Et qui a réalisé J'ai l'impression Le 10 sur 10 au tir Et moi il va falloir Que je fasse au moins le 8 Allez le 8 il est là Un 5 sur 5 Rapide et efficace Et on va voir Combien je ressors Je vais évidemment Tout donner pour ressortir Le plus rapidement possible Du pas de tir Et je ressors à 12 secondes 617ème position provisoire Le seul problème C'est que j'ai le dos à 32 C'est à dire qu'il y en a encore Une dizaine Qui vont arriver derrière moi Et il va donc falloir Que je me rapproche Pourquoi pas De Niklas Hartweg devant Qui a fait une faute Allez j'arrive bientôt Sur la dernière ligne Droite avec mon biathlète Et on va voir Quelle place je peux aller chercher Clairement avec lui Je vais tout donner Évidemment sur Cette dernière ligne droite Est-ce que je vais pouvoir Être correct J'ai l'impression Que oui Et je termine A 15 secondes 4 Juste devant Fabien Claude Et on va voir Quelle place j'arrive A aller chercher Après cette 16ème place provisoire Et je termine Donc 20ème Sur ce sprint A 15 secondes Qu'à Dartweg Qui s'impose Bel et bien aujourd'hui Avec sa faute au tir On a dû prendre cher A mon avis En vitesse d'exécution Comme d'habitude En tout cas sur les skis J'ai pas pris trop cher 5 secondes 4 Et en vitesse d'exécution 3 secondes 5 Ça va à peu près Avec un premier tir Qui a été fait En 7 secondes 2 Ce qui est par contre Là pas foufou Et un tir debout En 5 secondes 8 Ce qui est plutôt pas mal J'empoche du coup 12 dollars Avec cette 20ème place Mais le plus important Suite à ce sprint C'est notre qualification Pour la poursuite De Robichy On va mettre Évidemment Que tous les athlètes Y participent Dans leur ligue Et on verra Évidemment Comment se passent Ces mondiaux Alors qu'on va maintenant Partir pour la poursuite De Robichy Je devrais avoir Un bon petit boost Sur les skis Avec mes skis Justement Sur cette poursuite On verra comment Je m'en tire Et on va voir déjà Avec combien de secondes De retard Je pars par rapport Au premier Mais je crois Que c'est exactement 15 secondes 5 Par rapport au premier Qui est donc Nicolas Sartweg On va voir Ce qu'on peut faire Aujourd'hui Sur les skis Le moins degré Il nous donne des skis Plutôt pas mal Et on va voir Si je suis en capacité De remonter Sur cette course Ce qui normalement Devrait être le cas Si je fais pas trop de connus Je vais m'installer A ma cible Pour mon premier tir J'ai repris quelques places Dans ce premier tour Et on va voir Ce que je peux faire Sur ce premier tir Bon une balle Bien catastrophique L'autre balle Elle est vraiment A un centimètre de rentrée Bon un premier tir Raté déjà Sur cette poursuite Un premier tir Où je risque De perdre des places Avec malheureusement Ces deux fautes Pour bien commencer Et avec ces deux fautes Sur le premier tir De cette poursuite Je ressors donc En 19ème position A 32 secondes Pour l'instant De Nicolas Sartweg Et maintenant On va voir ce que je peux faire Et je vais voir Même ce que je peux faire Sur le deuxième coucher Où cette fois-ci Il va falloir Que j'essaye De pas partir à la faute Si je veux vraiment Remonter sur cette course Bon mon battement cardiaque Qui est un peu élevé Avant ce deuxième tir couché C'est peut-être un peu trop poussé Avant d'arriver Sur la note pénalité Et là justement Ce deuxième tir couché Il risque d'être compliqué A effectuer Et ouais Il était compliqué A effectuer Mais je l'ai quand même Bien réussi Avec un 5 sur 5 Malheureusement devant nous Il n'y a personne Qui part à la faute Fillon Maillet Derrière moi Il fait le 5 sur 5 Et moi je vais ressortir Pas trop mal quand même Parce qu'il y en a Peut-être quelques-uns Qui ont fait des fautes Mais ils ont dû partir Vraiment en cacahuète Tandis que moi je ressors Donc 18ème A 37 secondes Après ce deuxième tir Où j'ai fait un sans-faute C'est maintenant Déjà le troisième tir De cette poursuite Qui m'attend C'est parti Pas mal à la faute Pour ce premier debout Et moi Il va donc falloir Je fasse le sans-faute Parce qu'il y a une Belle possibilité De se replacer Evidemment que le sans-faute Il est là Beau 5 sur 5 Avec mon biathlète Un tir qui a été Plutôt rapide A mon goût On verra cela tout à l'heure Mais d'abord On va aller voir Combien on ressort Avec ce 5 sur 5 J'ai dit que c'était Parti pas mal à la faute Devant mais derrière Malheureusement C'est pas parti trop à la faute Et je me retrouve donc En 6ème position A 33 secondes Toujours du leader du jour Qui est pour l'instant Hartweg Et j'espère évidemment Que ça va partir Maintenant à la faute Sur ce dernier tir Pour que j'aille chercher Pourquoi pas un top 15 Et même pas pourquoi pas Pour que j'aille chercher un top 15 Le dernier tir de cette poursuite Nous attend Je vais ici évidemment De la terminant beauté Sur cette poursuite Surtout que je suis à 2 tiers D'affilé sans faute Et il va falloir Pourquoi pas en faire un troisième Et c'est même pas pourquoi pas Si je vais le faire Le troisième tir D'affilé Je termine donc A 18 sur 20 Sur cette poursuite Malheureusement C'est le premier tir Qui va sûrement nous coûter cher Pour aller chercher Un résultat convenable Et je ressors Du coup 11ème position Du pas de tir Mais je pense que Top 5 Et que t'es peut-être Allé chercher aujourd'hui Sur cette poursuite Surtout que j'ai eu Un petit boost Sur les skis Et avec 2 fautes En moins On m'enlève 12 secondes Et je termine Peut-être 6ème Bon je pouvais malheureusement Éviter ces 2 fautes Mais je les ai pas évité Ca nous fait apprendre Et maintenant On va se retrouver Directement à l'arrivée Pour voir si on peut Peut-être rattraper celui devant nous Même si ça risque Quand même d'être compliqué J'ai parlé tout à l'heure De rattraper celui devant nous Mais malheureusement Sur la lagrade Il a été trop trop fort Dans ce dernier tour Il va donc terminer devant nous Il va même peut-être Terminer devant celui Devant Yoannes Mais non Il termine derrière Et moi je termine Donc 7ème A 37 secondes Aujourd'hui Bon une Non 11ème Excusez-moi A 37 secondes Je sais pas pourquoi Mais du coup c'est une bonne course Que j'arrive à faire Avec mon biathlète J'avais commencé avec 2 fautes Mais ensuite ça a été Clairement parfait Au niveau des statistiques Du coup je suis 9ème En temps de ski A 7 secondes De Jacobes Et au shooting time Je perds 6 secondes 5 par rapport à Stalder Un premier tir En 5 secondes 9 avec malheureusement 2 fautes Deuxième tir Beaucoup trop lent 7 secondes 9 avec 0 fautes Troisième tir En 6 secondes 2 Et un dernier tir En 6 secondes Ce qui est plutôt pas mal Et au temps de la poursuite Je suis aujourd'hui 8ème A 21 secondes 9 Darkwing Qui a été le plus fort Et je remporte Donc 30 dollars Avec cette 11ème place Et maintenant On va partir Pour les mondiaux De Pyeongchang J'espère évidemment Que ça va bien se passer On va pas partir Pour faire tous les mondiaux Dans cet épisode On va juste faire A mon avis La première partie Je pense qu'on va faire Le relais mixte On va faire le sprint Poursuite individuelle Mais du coup On va d'abord Aller partir Et partir même plutôt Pour le relais mixte Température entre Moins 16 et moins 20 Ce qui est pas foufou La line up On est évidemment dedans Et dans cette line up Ça va donc être Marie-Thérèse Durand Qui va partir en première Ensuite on aura Michel Beauchemin En deuxième Puis on aura Fillon Maillet en troisième Et moi je serai en quatrième On espère évidemment Qu'elles vont faire Une belle course Et même j'espère Qu'elles vont faire Une belle course Pour bien nous lancer Et on va aller voir Justement les tirs De nos coéquipières En espérant qu'elles ne partent Pas à la faute Et à la pioche Mais surtout Ne pas partir Sur l'anneau de pénalité Ce qui serait catastrophique Parce que sur les relais Un anneau de pénalité C'est 4 fautes On va avoir le premier tir De notre coéquipière Marie-Thérèse Durand J'espère qu'elle va bien Tout mettre Surtout que ma piste Et surtout que la piste De Pyeongchang Je l'aime bien Et elle réalise d'abord Le 5 sur 5 Sur son premier tir de relais Parce qu'il y a deux tirs Pour chaque relayeur Mais du coup Je vous ai dit Que j'aimais bien Cette piste de Pyeongchang Je pense que c'est Ma piste préférée On va voir si je peux Faire des belles courses Sur cette piste Et maintenant On va aller voir Ce que Marie-Thérèse Nous fait sur le debout Marie-Thérèse arrive donc Maintenant pour son debout J'espère qu'elle va Nous lancer parfaitement Et refaire un sans pioche En tout cas les 4 premières Elles sont dedans Malheureusement une pioche Pour Marie-Thérèse De toute façon Les filles elle part Tout à la pioche Et Marie-Thérèse La met directement Seulement une pioche Pour Marie-Thérèse Qui ressort donc 3ème Allez c'est maintenant A beau chemin D'arriver sur son coucher Et j'espère évidemment Qu'elle va tout mettre Les 2 premières Elles sont dans la 3ème Malheureusement une pioche Pour Beauchemin L'ampic elle est partie A la faute Et Beauchemin va donc Faire seulement une pioche Mais derrière Il y a pas mal de filles Qui elles n'ont fait 0 pioche Allez maintenant C'est le 2ème tir Qui attend Beauchemin Elle avait fait une pioche Sur le 1er J'espère qu'elle va Cette fois-ci Pas en faire Oh la catastrophe Oh la catastrophe Heureusement Elle ne nous fait pas une lampe Mais c'est presque Aussi mal que l'ampic 3 pioches Pour Beauchemin Clairement tout raté Et elle va donc Aller faire 3 à notre pénalité C'est donc terminé Pour les Slobens Allez Fionmaier Il arrive maintenant Pour son 2ème Pour son 1er tir Qui sera donc Le tir couché Et pour l'instant Il en met 3 dedans 4 dedans Et 5 dedans Il commence Idéalement son relais Et j'espère qu'il va faire Aussi bien sur le debout Parce que malheureusement Sur la piste C'est pas trop ça Sur la piste malheureusement QFM il continue à perdre du temps Mais au tir Il peut en reprendre Justement du temps Ah ouais La 1ère elle est dedans La 2ème La 3ème La 4ème Mais la 5ème Également elle est dedans Un tir parfait Pour Quentin Fionmaier Même avec des difficultés Sur les skis Sur le tir C'est toujours là Et il va nous donner Le relais pas trop mal Et je vais voir justement Ce que je peux faire Sur mon relais Alors qu'on va se retrouver Directement pour mon 1er tir couché Où j'espère évidemment Ne pas faire de pioche Et il va falloir clairement Que je prenne tous les risques Avec mon biathlète Si je veux aller chercher Une médaille Sur cette première course Qui risque à mon avis D'être impossible Surtout que Fionmaier Prend cher Dans ce tour Sur les skis Je perds un peu de temps Par rapport à mes adversaires Mais ça va être sur le tir Où va falloir que j'évite Justement d'en perdre du temps Surtout que devant Ça part à la pioche Pour pas mal de biathlètes Et j'espère donc Valider le 5 sur 5 Je sais mettre la dernière Trop vite J'espère au moins La mettre directement La pioche Oh non mais là Je perds trop de temps Je perds trop de temps Oh là là Mais j'ai un premier tir couché Malheureusement Complètement raté Avec mon biathlète J'ai critiqué mes coups de pied Depuis tout à l'heure Mais moi je suis pas exemplaire Non plus Et je vais ressortir Juste derrière L'italien Giacomet Qui a complètement raté son tir Et je ressors à 40 secondes De Samuelson Alors que clairement J'aurais pu me battre A mon avis Pour le podium Sur ce dernier relais Et on va se retrouver Maintenant pour le dernier tir De ce relais Où j'espère au moins Pourquoi pas aller chercher La 6ème place Qui est pour l'instant Détenue par l'italien Juste devant nous Giacomet J'ai repris un peu Giacomet sur la piste Malheureusement Mais il nous a distancé Un peu avant d'arriver Sur le pas de tir Alors que la Tipov Lui l'a fait de pioche Sur son tir Et moi je vais essayer D'en faire 0 Oh j'ai eu la pression Ah j'ai eu la pression Malheureusement Sur ce dernier tir Je vais donc faire le 5 sur 5 La Tipov Il va aller faire un tour de pénalité C'est à dire que normalement Ma 6ème place Va être rassurée Clairement aujourd'hui Même si on a Leitner Non Leitner Il s'est complètement raté D'air Je sais pas ce que je dis Mais Leitner Il était juste derrière nous C'est à dire que S'il faisait le 5 sur 5 Qui pouvait nous rattraper Il le fera donc pas Et on va devoir se battre Malheureusement seulement Pour la 6ème place Parce qu'à mon avis Excusez-moi Giacomel Il va être Il rattrape Allez on arrive presque Sur la dernière ligne droite Avec notre biathlète J'ai rattrapé presque Giacomel Mais malheureusement J'irai pas le chercher Il a dû avoir son finisher Sur la dernière ligne droite Et il m'a mis une belle binasse Mais du coup Je termine aujourd'hui A 36 secondes Avec l'équipe de France Une belle 6ème place Bien méritée Même si j'ai pas fait Un relais parfait Avec 2 pioches malheureusement Il y en a une qui a fait pire Que nous avec 4 pioches C'était la 2ème relayeuse On termine donc A 36 secondes Des suisses Qui ont été plutôt bons Aujourd'hui Au niveau du coup du ski On termine à 15 secondes Avec l'équipe de France Moi je suis 2ème A 2 dixième d'Hartweg Je vous ai dit Que j'aimais bien cette piste Et en plus là C'était sans boost C'est à dire qu'avec un petit boost On peut faire une course de fou Et au niveau par contre Du tir J'ai tiré 14 secondes 6 Moins vite malheureusement Que Nicolas Hartweg Il va falloir par contre Faire mieux On va pas se mentir Sur les courses indives Et justement Parlant de courses indives Il y en a une Qui va nous attendre Et ça va être le sprint De Pyeongchang Les températures Vont être à mon avis Peut-être un peu avantageuses Si elles tournent autour Des 1 degré Pour nos skis Par contre S'il fait 5 degrés Elles seront pas du tout avantageuses Et on va voir évidemment Ce que je peux faire Sur ce sprint Où on va se retrouver directement Pour le tir couché Allez j'arrive sur le pas de tir Pour mon premier tir Et pour le premier tir De ce sprint Pour mon biathlète Même J'allais dire le seul tir Mais non c'est le seul tir couché Mais pas le seul tir Et je vais essayer de faire le sans faute Allez 4 sur 5 Sur ce premier tir couché La dernière Elle a été clairement insane A mettre Mais malheureusement Une faute sur ce premier tir couché Ça devrait être Ça devrait nous faire perdre Pas mal de temps Mais ça devrait être pas non plus Hyper préjudiciable On va voir combien on ressort Avec cette faute Normalement là Calif pour la poursuite Est encore jouable Même avec cette faute Et je ressors à 8 secondes 4 Du premier actuel Qui est pour l'instant Duchenko Alors que maintenant Je vais tout donner Évidemment à nouveau Dans ce deuxième tour Et je vais essayer Par contre cette fois-ci De ne pas faire de faute Sur le deuxième tir Allez j'arrive des terres Pour ce debout J'arrive avec 7 secondes 4 de retard Par rapport au Félix Leitner Et l'objetif évidemment Tirer comme une fusée Sur ce debout Et surtout ne pas faire de faute Parce que Tirer rapidement Avec des heures Ça sert à rien Le tir de fou Avec mon biathlète Même s'il est pas Je pense insane Il est quand même Plutôt pas mal ce tir Et on va voir Combien de secondes De retard je ressors Par rapport à Duchenko Le leader actuel Et je ressors Donc avec 9 secondes 6 de retard Et maintenant Évidemment je vais tout donner Dans ce dernier tour Avec mon biathlète Pour bien limiter La case sur les skis Mais là je suis en train De faire clairement Un sprint De folie Avec mon biathlète Et clairement On va pas se mentir Que aimer cette piste Et être ultra rapide Sur cette piste Ça aide En plus de cela On a un petit boost Sur les skis Qui nous aide également Et je vais essayer Du coup de reprendre du temps Maintenant dans ce dernier tour A Duchenko Même si ça risque d'être compliqué Parce qu'on a déjà perdu Une seconde Après ce premier inter Bon boost Et notre boost Augmente clairement Dans ce dernier tour Notre boost Sur les skis Vu qu'il fait maintenant A 0 degré Ça l'a donc augmenté Maintenant moi Je vais tout donner Évidemment avec mon biathlète Sur cette dernière ligne droite Et je termine à 8 secondes C'est de Duchenko J'ai fait un énorme dernier tour Et je suis pour l'instant 6ème provisoire Et maintenant Je vais skipper les résultats Et on va voir Combien je termine Sur ce première course Individuelle des mondiaux Et du coup Je termine 8ème Sur ce sprint Des mondiaux Je suis le seul Et je suis le mieux placé A une faute J'empoche donc 90 dollars Suite à ce sprint Et au niveau des stats Aujourd'hui sur les skis J'ai été très rapide A seulement 4 dixièmes A seulement 8 dixièmes Plutôt de Samuelson Et 4 dixièmes de Hartwing Et au niveau du tir J'ai tiré en 12 secondes Une Moins vite que Jacob Belsé 22 autres biathlètes Mais j'ai tiré plutôt vite Avec un premier tir En 6 secondes Et un deuxième tir En 5 secondes Ce qui est plutôt intéressant J'ai pas tiré Ma première balle Hyper rapidement Sur le debout Mais après ça c'est enchaîné Et maintenant On va partir pour la poursuite De Pyeongchang On va partir normalement Je crois bien 7ème Je pense qu'en faisant Une grosse course Et en ne faisant pas De faute au tir Il y a peut-être moyen D'aller chercher une médaille Sur Ce poursuite Des mondiaux En tout cas C'est ce que je vais viser On va voir Si j'en suis capable Malheureusement Il fait un peu trop chaud C'est à dire que Je n'aurai pas de boost Sur les skis Pour cette course Mais je vais essayer Quand même de performe Pour l'instant Sur les skis J'ai repris de place Dans ce premier tour Pourtant je ne suis pas parti Hyper vite Et on va voir Si je peux commencer En beauté Ce poursuite En faisant le 5 sur 5 Parce qu'il y a largement Moyen déjà de remonter Oui oi oi Un tir impossible Je ne sais pas Ce qui s'est passé Sur ce tir Mais ma carabine Elle est partie Tout tout en bas Elle ne voulait pas remonter Et en plus derrière Il y a tout le monde Qui ne part pas à la faute Et qui réalise Des 5 sur 5 Je risque de me retrouver Extrêmement loin Avec ces deux fautes Et on va voir Où je me retrouve Mais là Oui oi oi Et avec ces deux fautes Du coup sur ce Premier coucher Je me retrouve du coup 16ème à 28 secondes Et maintenant Il ne va plus falloir Partir à la faute Clairement sur Cette poursuite Des mondiaux Parce que sinon On risque d'aller chercher Un résultat bien anodin Allez j'arrive maintenant Pour mon deuxième tir Sur cet individuel Sur cette poursuite Je ne sais pas ce que je raconte Et je vais essayer Evidemment De faire cette fois-ci Le sans faute Bon ce tir Clairement Et cette poursuite Me gonfle déjà 4 fautes Malheureusement Pour l'instant Sur ce début de poursuite Et sur les couchers Bon la première Elle a été dehors Après j'ai tenté directement De mettre la deuxième J'avais clairement Plus rien à perdre Mais là du coup La médaille est à abandonner Sur cette poursuite Des mondiaux Et on va se retrouver Directement pour le troisième tir Et même plutôt Pour notre sortie Après ce deuxième tir Et je ressors du coup Maintenant 19ème Suite à ces deux nouvelles fautes Malheureusement Va falloir que je me sorte Le doigt En 16ème position Et c'est même pas une impression Vu que je vais ressortir En 16ème position A 47 secondes Une Darkwing Qui est pour l'instant A 15 sur 15 Sur ces mondiaux Et sur cette poursuite Il est clairement parfait Aujourd'hui l'artwing Qui est devant Stalder C'est à dire Que les deux premiers Clairement C'est de Suisse Les Suisses Qui dominent la coupe du monde Dans le jeu En IRL C'est pas du tout la même Et en IRL Normalement Il doit avoir également Les mondiaux Mais malheureusement Je tourne un peu Avant ces mondiaux C'est à dire Que je peux pas vous donner Les résultats Qu'il y a eu Ou parler des résultats Par exemple avec vous N'hésitez donc pas A mettre A quoi vous attendez Pour les prochaines cours Justement de ces mondiaux Donnez moi vos pronostics En commentaire Comme ça on pourra Discuter ensemble Mais du coup maintenant Je vais essayer de faire Le 5 sur 5 Sur le dernier tir De cette poursuite Pour aller chercher Pourquoi pas 10 sur 10 sur les deux bouts Ce qui nous remettrait Un petit peu en confiance Et aller chercher Pourquoi pas Même une 15ème place Ou peut-être même Sur un malentendu Un top 10 Allez c'est maintenant Le dernier tir De cette poursuite Qui m'attend Un tir debout Ça part pas mal A la faute Quand même à notre droite Ça fait des 2 et une faute Et moi Il va pas falloir que j'en passe Allez deux fautes Pour bien terminer Cette poursuite Une course Qui aura été bien catastrophique Au niveau du tir Et maintenant On va aller voir Combien on ressort Et ensuite On se retrouve là Directement à l'arrivée Et du coup Je ressors avec Ces deux nouvelles fautes En 18ème position A 1 minute 03 Du vainqueur du jour Qui va être Nicolas Hartweg Et maintenant On va se retrouver Directement à l'arrivée Sur cette poursuite En espérant que je fasse mieux Clairement sur ces mondiaux Et sur la course d'après Qui sera l'individuel Parce que si je fais Autant de fautes Sur l'individuel Je vais finir dans les habits Du classement Et même pas dans le top 35 Allez j'arrive déjà Sur la dernière ligne droite Avec mon biathlète On va aller voir Quelle place j'arrive A aller chercher Mais je devrais pas Reprendre de place Et je vais donc terminer 18ème de cette poursuite Alors que je partais 8ème J'ai fait une dégringolade Mais dans le mauvais sens Du terme Et du coup J'ai perdu 10 places Clairement sur cette course Au niveau des statistiques Du coup Je suis le 5ème plus rapide A 5 secondes 3 Il y a au moins des côtés Positifs Avec cette course Et on peut donc voir Les podiums Et les médaillés De cette poursuite Des mondiaux Qui sont donc Hartweg, Stalder Et Leitner On peut donc les féliciter Et au niveau du shooting time J'ai tiré malheureusement Trop lentement Et au temps de la poursuite Je suis aujourd'hui 18ème à 55 secondes Du premier Ce qui est beaucoup trop Pour espérer faire un beau résultat Et pour espérer aller chercher Une médaille même Sur ces mondiaux Et maintenant Ça va être l'individuel De Pyeongchang Qui va nous attendre Malheureusement Il ne devrait pas y avoir De bonus de ski Sur cet individuel de Pyeongchang C'est à dire Qu'il va falloir se débrouiller Sans bonus Comme ça a été le cas Par exemple Sur la poursuite On ne pourra donc pas être Dans le temps des meilleurs Malheureusement Je vais essayer quand même De faire la meilleure course Que je puisse faire Et on va se retrouver directement Pour le coucher De cet individuel Qui je l'espère Va bien se passer Alors que comme vous le savez Une faute C'est 20 secondes de pénalité Sur les individuels Et c'est pour ça Qu'il ne va pas falloir partir A la faute Allez j'arrive maintenant Pour le premier tir couché De cet individuel J'espère évidemment Le commencer en beauté C'est individuel Évidemment pas de boost Sur les skis Mais il va falloir par contre Que je booste sur le tir Évidemment que je booste Sur le tir Un beau 5 sur 5 Pour bien commencer C'est individuel On va donc pas perdre 20 secondes D'un coup Et on va se retrouver Combien après ce premier tir On va se retrouver Pas trop mal Vu qu'on va se retrouver Onzième à 2 secondes 8 pour l'instant De Thomas Odiacomel Et pourtant je ne suis pas Parti hyper vite Sur cet individuel Et maintenant On va se retrouver Déjà pour le deuxième tir Qui sera cette fois-ci Un debout Parce que sur les individuels On intervertit Debout Et couché Après un couché parfait Sur ce début d'individuel Avec un 5 sur 5 Je vais essayer maintenant De faire de même Sur le double Allez j'ai assuré la dernière Et ça fait donc Un 5 sur 5 Un 10 sur 10 Pour l'instant Sur ce début d'individuel On va voir Avec combien de secondes De retard On va ressortir Par rapport à Yohannes Dalleux Mais je ressors du coup Pour l'instant Troisième à 3 secondes Une seulement De Yohannes Dalleux Heureusement que sur les skis Ça pousse clairement Aujourd'hui Sur cet individuel Et sur les tirs Ça va également Plutôt bien Mais là je pense Qu'avec un 20 surveille Il y a moyen Pourquoi pas d'aller chercher La médaille d'or On verra ça un peu plus tard Pour l'instant Faut pas que je pense à ça Parce que sinon Je vais mettre la pression Pour rien Et on va se retrouver Maintenant pour le troisième tir Qui sera à nouveau Un tir couché Comme ça l'avait été Pour le premier tir C'est déjà le troisième tir Qui m'attend Sur cet individuel J'arrive avec de la marge Par rapport au deuxième actuel Navrat Jardin Je sais pas pourquoi Et je vais essayer de faire Le sans faute Et la dernière balle Je vais assurer Le 5 sur 5 Qui réussit A nouveau sur cet individuel Pour l'instant Je suis à 15 sur 15 Sur cet individuel Des mondiaux Je vais essayer maintenant De faire un sans faute Également Sur le dernier tir Parce qu'il y a clairement Moyen de gagner De remporter la médaille d'or Sur cet individuel Des mondiaux C'est pour ça Qu'il va falloir que j'assure Sur le dernier tir On va se retrouver directement Allez j'arrive avec de la marge Pour ce dernier tir Et pour le dernier tir De cet individuel Si je fais le 5 sur 5 La victoire sera pour moi Le 4 sur 5 Peut-être également Mais il va falloir viser Et c'est tout Et j'ai tout mis Le 20 sur 20 La médaille d'or Sur cet individuel Des mondiaux J'ai l'impression Qu'elle va être pour moi Oh la 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 consécration On va avoir une médaille d'or Sur des mondiaux C'est insane Et l'individuel C'est clairement notre terre-terre C'est où on avait réussi Notre premier podium En coupe du monde Et ça va peut-être là Et ça va peut-être être là Également Où on va aller chercher Notre première médaille Sur des mondiaux Notre première victoire Également en coupe du monde Vraiment c'est Beaucoup de premières Avec cet individuel Et on va se retrouver Directement à l'arrivée Sur une piste que j'adore Évidemment Pyeongchang Mais aujourd'hui Ça a été sur le tir Que j'ai gagné Et non sur la piste J'ai clairement peur De me prendre une clim Avec mon biathlète Parce que j'ai dit Que j'avais gagné Mais derrière Il reste encore Stalder Stalder qui a fait Le 5 sur 5 Sur son dernier tir Je ne sais pas S'il est parti à la faute Aujourd'hui Sur cet individuel En tout cas Je vais arriver avec de la marche Ça c'est sûr Par rapport au deuxième actuel Plus de 25 secondes Mais maintenant On va te mettre Le broadcast mode Et c'est pas Stalder Là c'est qui ? Là c'est bientôt Stalder Qui arrive Stalder le maillot jaune Le maillot jaune Il ne nous passe pas devant C'est bon Il termine à 15 secondes 3 Il fallait absolument Que je parte à la faute Aujourd'hui Sur cet individuel Parce que Stalder Il était clairement A nos trousses Mais c'est vraiment Une course exceptionnelle Qu'on a réalisé Avec notre biathlète Et notre première victoire En carrière En coupe du monde Et notre première médaille De or sur des championnats Du monde On pourra s'en rappeler De celle-ci Dès la première saison On arrive à aller chercher Un titre au monde du haut Heureusement que c'est A Pyeongchang Et que c'est sur une piste Que j'affectionne Et aujourd'hui Au niveau du tir J'ai tiré pas hyper lentement En plus Un premier tir Qui a été tiré en 6 secondes 5 Un deuxième tir En 5 secondes 9 Un troisième tir Ce qui est je pense Le plus lent aujourd'hui Et je l'ai tiré en 7 secondes 5 Et un dernier tir En 5 secondes 9 Également vraiment Une course aboutie Aujourd'hui pour moi De toute façon Sans une course aboutie J'aurais pas pu aller chercher La médaille d'or Et voilà Là je suis clairement euphorique Je suis content de fou Après une médaille d'or Aussi c'est assez normal Qu'on soit content Alors que maintenant Ca va être le single mix relais Qui va nous attendre Je pense la dernière course De la vidéo On ira terminer les mondiaux Dans le prochain épisode Avec le relais Et la masse start Parce que sinon La vidéo va être Beaucoup trop longue Et on va du coup Voir ce qu'on peut faire Sur ce single mix relais En espérant évidemment Que notre coéquipière Soit forte Afin d'aller chercher Pourquoi pas une médaille En tout cas Notre coéquipière C'est qui sur ce relais C'est beau chemin J'espère que la michelle Elle va pouvoir être costaud Et on va aller la voir Directement sur son premier tir couché Allez beau chemin Elle arrive pour son premier tir couché Elle en met deux Elle en met trois Elle en met quatre Elle en met cinq Premier tir parfait Pour beau chemin Maintenant j'espère qu'elle va faire de même Sur le debout Même si elle ressort loin En septième position Quand même les noms de famille Et les prénoms me font rire Les prénoms français Des gens qui sont inventés Mais du coup Pour l'instant beau chemin Elle est catastrophique Deux pioches Trois pioches pour beau chemin Bon clairement la médaille Est déjà abandonnée malheureusement Sur ce relais mixte simple Heureusement elle va pas aller faire Deux tours de pénalité Et maintenant on va se retrouver Avec notre biathlète Et je vais essayer évidemment De tout mettre Au niveau des cibles Afin de remonter Et de redonner Un peu mieux le relais A notre coéquipière Qui a clairement pas fait Un relais fou Malheureusement sur les skis J'ai fait quelques petites boulettes Dans ce premier tour J'arrive juste derrière Le biélorusse Qui était parti juste derrière moi Et mon objectif évidemment Ça va être de ne pas partir A la faute Pour faire une belle course Ah malheureusement Parfait un 20 sur 20 Là malheureusement Je commence pas parfaitement Clairement ce relais mixte simple Et la victoire va être abandonnée Mais j'ai l'impression De chier sur le relais Clairement avec mon biathlète Et maintenant On va se retrouver directement Pour le tir debout Cette fois-ci Je vais essayer de pas partir A la faute Et de ne pas faire de pioche Mais c'est un truc de compliqué C'est un peu mes péchés mignons De faire des fautes Sur les relais Pour pas en faire ensuite Sur les courses individuelles Non je rigole Je rigole Je fais pas ça quand même Je suis pas dans l'abus Mais du coup là malheureusement On va pas pouvoir aller chercher Le médaille avec notre coéquipière Et moi en un tir J'ai perdu autant de temps qu'elle C'est à dire Que j'étais complètement naze Après mon coucher ignob C'est maintenant mon demi-mou Qui m'attend Et là je vais essayer De tirer hyper vite Mais je pense que ça va pas être Sans risque Clairement on va pas se mentir Mais on va voir ce qu'il peut se passer Ah ouais Oh putain Le battement cardiaque Catastrophe Oh non Mais là j'assure pas Je sais pas comment j'ai mise la dernière Mais je l'ai mise Trois pioches à nouveau Sur ce debout Bon vraiment Une course C'est un début de relais A oublier Clairement avec mon biathlète A jeter A tout faire Mais pas à montrer Dans les écoles de biathlon Et pas dans les écoles de tir Surtout 49 secondes Oh là là Voilà j'abandonne clairement Et on va se retrouver A mon avis directement Pour mon deuxième relais Et pour mon coucher Du deuxième relais Parce que même si on regarde Notre coéquipière Ca m'étonnerait Qu'elle remonte Et si elle remonte Par contre de fou On verra ce qu'elle fait Ma coéquipière A donc continue ma dynamique On a donc continué A perdre du temps Avec l'équipe de France Comme ça L'effet qu'elle est ratée 4 balles sur ses 2 tirs Je peux totalement la blâmer Ca sera pas de ma faute Si on loupe la course Et si on va pas chercher De médaille Surtout que moi J'en ai déjà eu une médaille Alors que là Ce coucher a l'air compliqué à faire Allez déjà un tour de pénalité On va s'éclater Allez la première dedans Deux tours de pénalité On va vraiment s'éclater A au moins la troisième Et la dernière à l'edouard Deux tours de pénalité Pour se coucher Bon j'étais un peu trop déconcentré Un peu trop en détente Pour se coucher De toute façon la médaille Elle était déjà terminée pour nous Et on va donc se retrouver Maintenant sur le debout Alors que je pense que Même la dixième place C'est clairement pas assuré Sur ce relais mixte simple Avec un tir Et le tir même bien catastrophique Que je viens de faire Et on pourrait même peut-être Se faire attraper Par nos adversaires Mais j'aimerais pas Quand même prendre un tour Avec mon biathlète Ca ferait mal A mon arrivée réussie Clairement moi J'ai tout donné dans Cet avant dernier tour Avant ce pas de tir Pour pas me faire prendre un tour Evidemment par Leichner Parce que ça aurait été Quelque peu humiliant On peut voir par contre Que Straski devant Il a dû s'arracher complet Trois tours de pénalité Il a fait encore pire que moi Et pourtant Fallait y aller Pour faire pire que moi Alors que je vais essayer Maintenant sur le debout D'être pas trop mal Bon un tir compliqué Malheureusement La carbine elle a beaucoup trop bougé Mais le betif évidemment C'est que Duchenko Me dépasse pas Alors que je réalise Le 5 sur 5 Avec malheureusement Une pioche Et Duchenko derrière Il la met directement Sa pioche Mais il devrait ressortir Der moi Alors que je suis à 1 minute 49 Les écarts sont vraiment Insane aujourd'hui Sur cet individuel Sur cet individuel Sur ce relais mixte C'était juste avant L'individuel Un individuel Que j'ai remporté Je peux flex Parce que j'ai déjà Une médaille d'or Sur ces mondiaux La française Et notre coéquipière Elle en a pas Elle est mal partie C'est de sa faute Si on va pas chercher Une nouvelle médaille Elle je pense Qu'elle en a pas Justement des médailles Y'a que elle a blâmé Moi c'est bon Mes mondiaux Sont déjà réussi Les médias Ils doivent déjà M'en senser Elle ils doivent rien dire Sur elle A part qu'elle est Qu'elle est un ponteuse Après ils doivent dire Aussi que j'ai été Un peu trop déconcentré Sur le relais Un peu trop euphorique De la victoire Sur l'individuel Et c'est clairement vrai On verra maintenant Si dans le prochain épisode Je peux pourquoi pas Aller chercher Une deuxième médaille Avec le relais homme Même si mes coéquipiers Sont un peu miteux Et ensuite avec Le et la mastarte Où avec un 1 sur 20 La victoire est clairement jouable Evidemment si mes adversaires Partent à la faute Ce qu'ils aiment malheureusement Pas trop faire justement En insane Alors que clairement Voir mes adversaires Partir à la faute Ca serait quand même beau Peut-être d'aller chercher Une nouvelle médaille Sur ces mondiaux Ca serait beau Et après on terminerait Evidemment la saison Avec les 6 dernières courses De coupe du monde En espérant évidemment Que ça se passe bien Pour participer au moins A une mastarte toute saison Parce que pour l'instant On en a fait malheureusement Zéro Et maintenant je vais tout donner Evidemment Pour les spectateurs Sur ma dernière ligne droite Et je vais évidemment Sprinter avec mon biathlète Et j'arrive du coup Finalement à 1 minute 47 De l'Austriche Qui s'est imposé L'Autriche qui est forte Pour une fois en biathlon Parce qu'en IRL Isa Thérèse Hauser Elle est un peu au fond du trou Et Félix Leitner Excusez-moi Mais le mec Il est pas performant non plus Mais du coup On va aller voir les statistiques Sur les skis On n'est pas trop mal Dans mon deuxième tour J'ai perdu seulement 4 secondes 4 Par rapport à Svritsky Et dans le dernier tour J'ai perdu 6 secondes 3 Par rapport à Svritsky Et ensuite au niveau du tir Un premier tour Où je perds 30 secondes 4 Et un deuxième tour 23 secondes Si j'ai plus limité la casse Après peut-être que je suis allé faire Deux tours de pénalité Mais ça Ils le mettent pas dans Ces statistiques Et du coup maintenant On va aller sûrement Clôturer cet épisode Parce qu'on ira partir Pour le relais sûrement Dans le prochain Mais là par contre Je commence à remplir les caisses Avec ces mondiaux Et cette vidéo Et au total score On est du coup 23ème Évidemment Comme vous le savez Les points ne comptent pas Sur les mondiaux Mais du coup Après Robichy Je suis donc 23ème Avec mon biathlète Et dans le prochain épisode On ira donc terminer Pyeongchang Et la saison En espérant que Tout se termine bien Et pour la prochaine saison Je changerai Quelques peu de choses Parce que je ferai Je pense la saison 5 épisodes Au lieu de 4 Et je ferai les mondiaux En un épisode En espérant que ça se passe Aussi bien que ce qu'on fait Dans cet épisode Mais là c'est la piste De Pyeongchang Qui doit jouer Parce que la piste Je l'adore Mais là une 8ème place Sur le sprint 18ème de la poursuite Ça faut l'oublier Et la victoire Sur l'individuel Vraiment pour l'instant Et sur ces mondiaux Ça a été pas mal Et Robichis Ça a pas été trop naze Non plus Avec une 16ème place Sur l'individuel Une 20ème place Sur le sprint Et une 11ème place Sur la poursuite Mais du coup Maintenant je vais aller clôturer Cet épisode Qui je l'espère Vous a plu Si vous a plu Normalement Vous savez Ce que vous avez à faire C'est à dire Lâchez un petit like Afin de me soutenir N'hésitez pas également A lâcher un petit commentaire Je réponds normalement A tout le monde A part évidemment Si vous mettez Un putain de commentaire troll N'hésitez pas également A vous abonner Et à mettre la cloche Des notifications Pour ne louper aucun épisode De la suite De cette série Sur NGL Biathlon En attendant Vous pouvez me retrouver En carrière Sur PCM Même en ProSacri sur PCM Ou vous pouvez me retrouver Sur Tour de France Et en mode ProLeader Évidemment Pour les plus curieux D'entre vous Et nous on se retrouve Mercredi prochain Du coup pour la suite Et même la fin De cette première saison En Coupe du Monde Ciao Ciao Ciao